Ce journal, la tension monte au centre commercial du marché de Tchariqar, opposé à la démolition de leur espace de travail. Les tabliers annoncent une plainte contre le promoteur Ali Diallo et le maire de la commune, Babakar Sen. Théodore Semelot pour plus de détails. La tension persiste au centre commercial du marché de Tchariqar. Après la démolition de plus de 1000 tabliers, les victimes annoncent une plainte contre le promoteur Ali Diallo et le maire Babakar Sen. La plainte est en cours. Ibrahima Diallo est venu hier à 23h et quelques, je l'ai vu ici avec un bulldozer. Je l'ai attaqué, moi seul. Il y a un gars qui est là-bas, un gardien qui descend qui dit, Ibrahima, allez, allez, sinon tu auras des problèmes. Pour porter plainte, le maire Ali Diallo et son fils. Quand on est sélectionné, les 5 ans qu'on quittait ici, il n'y a pas de libération terre. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça. On est venu au marché, on a vu qu'on a détruit toutes nos places sans rien nous dire, sans rien nous avertir. C'est ça qui ronge nos cœurs. Parce qu'on a acheté ici nos places avec notre argent. À combien ? À 250 000. Chaque place coûte 250 000. On ne travaille plus. Depuis le Gamour, on n'a rien travaillé. Chaque jour, on se ressemble ici pour conserter, pour qu'on nous donne notre place. Ces commerçants désemparés, contrés au chômage technique et contre tout recasement, se disent même prêts à y laisser leur vie si les autorités ne réagissent pas. On est prêts à tout pour prendre notre place ici. On n'arrière jamais. On va interpréter le gouverneur, le président, toutes les autorités de ce pays-là. Il faut interpréter avant que la catastrophe doit avoir ici. Parce qu'on refuse de mettre ici quelque chose. On n'accepte jamais ça. Les commerçants du marché de Tchareigar, dans tous les États, espèrent que le cul du cœur sera entendu par les autorités. Théodore Semedo, Tchareigar, Walfagri. La gestion de l'eau au cœur d'une vive polémique au Sénégal est pour cause. Le Forum social sénégalais relève de nombreux manquements dans le contrat d'affirmation attribué aux Français Suez. Le Forum estime que ce contrat ne prend pas en charge les préoccupations des Sénégalais qui pourraient payer plus cher pour avoir de l'eau. Minyan Diouf du Forum social sénégalais est interrogé par Mélanie Aminata Sambou. L'appel d'offres a été lancé en 2016. Et dans cet appel de 2016, on est en 2019. On n'arrive pas encore à boucler l'appel. Je crois uniquement parce qu'il y a eu beaucoup de migmacs dans l'appel. Il y a eu beaucoup de suspicions dans l'appel. C'est ça que nous critiquions. Il faut analyser les conditions dans lesquelles on est arrivé à une décision finale d'attribution à une société qui s'appelle Suez et à qui on accuse des soupçons de corruption pour avoir eu à faire des amabilités entre elle-même Suez et des responsables du ministère de l'hydraulique alors, à l'époque, ministère qui était chargé de l'appel. Si on fait les calculs bruts de ce que le Sénégal perdrait en allouant ce contrat dans ses conditions à Suez comparativement aux tarifs qui sont proposés par les autres, que ce soit Veolia ou SDE, il y a une perte sur la durée du contrat d'au moins 50 milliards de francs CFA. 50 milliards, à mon avis, de Sénégal, pour en avoir besoin, pour soutenir l'éducation supérieure, l'enseignement supérieur, la petite et moyenne éducation de base, les centres de santé dans les villages et dans les milieux ruraux, et même soutenir, s'il le faut, la création d'emplois ou même soutenir l'assainissement qui reste encore défectueuse, défectueuse au Sénégal et à Dakar particulièrement. Donc c'est des pertes sèches, sans compter ce que cela va coûter à des Sénégalais désormais de devoir payer deux, trois fois plus cher pour accéder au réseau national de l'eau des Sénégalais. Ce qui est important, ce n'est pas que le repreneur s'appelle Suez ou un autre, telle est la conviction d'Omar Faye. Les leaders de l'ER à la Scannoui estiment que l'urgence est de donner aux Sénégalais une eau de qualité et en quantité suffisante. Omar Faye est avec Nazib Sanya. « Actuellement, ce qui est urgent, c'est le départ de l'ASD. Ce n'est ni une chèce qui nous intéresse, ni une autre société. Voilà plus de 30 ans, l'ASD était là dans ce pays. Elle nous a réapporté, à part nous sucer, à part nous vampiriser financièrement, avec des conséquences extrêmement néfastes et dangereuses. Et vous le savez tous, on n'a pas besoin d'y revenir. Le clé de cœur des Sénégalais, c'est qu'ils ne veulent plus voir la EZ comme exploitateurs de notre eau. On ne peut pas continuer à vivre cette situation-là. De pénurie d'eau, d'augmentation de factures, on n'a plus fini. Avec cette mauvaise qualité d'eau que nous vivons. Maintenant, ceux qui disent, ceux qui parlent de contrat de Suez ou de contrat de quoi que ce soit, ça nous importe peu. Ils n'ont pas combattu plus que nous, la France. La francisation de l'économie de notre pays, ça a toujours été notre combat. Mais actuellement, ce qui est important, c'est le départ de l'EZ et nous allons nous battre. Maintenant, cette campagne de dénonciation que la SDI est en train de mener à travers les réseaux sociaux, qui tente de ternir l'image de notre pays, ça ne passera pas. Le santage ne passera pas. Son contrat s'est expiré et c'est fini. Le scandale des phobies ne laisse personne indifférent. De nombreux commerçants et cambistes sont d'ailleurs sur le qui-vive, si certains se dotent de détecteurs de phobies, d'autres, par contre, misent sur leur expérience pour ne pas tomber dans le panneau. C'est un sujet de membres à l'Ézéle-Fal. L'histoire des phobies qui circulent dans le pays hante le sommeil des commerçants. Nous, commerçants, nous ne dormions plus à point fermé. L'histoire des phobies nous hante. Ce n'est pas bon pour le pays. Des sommes faramineuses sont souvent blanchées avec des transactions commerciales. Cet homme est spécialiste des opérations de change. J'effectue des opérations de change. Je prends toutes les monnaies. Mais il y a des personnes qui nous donnent des phobies. Pour démasquer ces personnes mal intentionnées, la prudence est recommandée. Il faut que les commerçants achètent des détecteurs de phobies pour ne pas se faire avoir. C'est aux commerçants d'être plus dons. Je recommande aux commerçants de faire très attention parce que c'est un métier à risque. Les commerçants et les cambys sont sur le qui-vive avec les phobies de banques qui circulent dans le pays. Le Sénégal célèbre ce jeudi la journée mondiale de la pêche. Mais à Tchare-sur-Mer, les espèces sont tailleurs. Dans cette localité, six pécheurs sont portés disparus depuis plusieurs jours. Leur collègue de Sumbé-Joun dénonce l'actitude des autorités face à ce drame. Écoutons ce vox-poir réalisé par Mamou Diaby Gassama. Pourquoi il y a l'incircuité dans la mer ? Parce que le métier on ne l'apprend pas maintenant. Quand on était petit, avant de captiner une pirogue, il faut apprendre le métier. Pendant 5 ans, 6 ans, 7 ans, tu l'apprises jusqu'à ce que le métier commence à améliorer. On te donne une pirogue pour commencer à captiner une pirogue. Ce n'est pas le cas maintenant. Tu sais, la pêche, ce n'est pas d'aller pêcher, ce n'est pas d'aller pêcher. Il faut connaître la route qui t'y part, le mauvais temps. Tu pars à loin. Quand tu pars à loin, avant de revenir, tu sais d'où vous partez, d'où vous devez revenir. Mais maintenant, il n'y a pas le cas. On n'a pris pas la pêche maintenant. Les pêcheurs ont tort. Nos dirigeants, nos autorités aussi, ils ont dépassé les bords. Depuis les premiers gouvernements jusqu'à aujourd'hui, ils ne font que parler. Malheureusement, nous n'avons jamais eu, je vous le dis, nous n'avons jamais eu un gouvernement depuis l'ère. Le second jusqu'à présent, qui respecte les paroles, il te parle, il parle jusqu'à boire de l'eau, ils ne font rien. Les autorités, je leur lance, ils appellent, ils font leur mieux, mais ils augmentent ce qu'ils font. J'ai miné les prix des moteurs, les filets, les bois qu'on achète, c'est ça que leur lance, que l'État du Sénégal, qu'ils appuient les pêcheurs. Viens me voir dans ce pays-là, ce que j'ai vu. J'avais confiance en eux, mais à la fin, tout, il n'y a plus confiance. Parce que tout le devoir va faire. Tout ce qu'on peut parler de l'Anse et de l'Anse, c'est tout. On peut parler de livres et de livres. Il faut ouvrir ce mégalement, il faut qu'ils soient des patriotes. La mer est un peu difficile. Avant d'empêcher de l'Anse, la seule que je leur lance, il faut prendre les normes de sécurité avant de partir en mer. Après, si on les laisse, on les laisse dans la mer de Dieu. Ce 21 novembre est célébré la journée mondiale de la télévision, un média qui éduque, informe et divertit. Seulement le développement des techniques, des technologies, de la communication et de l'information constitue une menace pour la télévision qui perd de plus en plus du terrain. Écoutons Kho Khandong pour plus de détails. Ce jeudi 21 novembre 2019 est célébré la journée mondiale de la télévision. Cette journée proclamée par l'Assemblée Générale des Nations Unies du 17 décembre 1996 est l'occasion de souligner l'énorme potentiel de la télévision comme vecteur de progrès et de savoir. La télévision est l'un des moyens de communiquer. Elle facilite la diffusion de l'information et de la connaissance et permet à des points de vue différents de s'exprimer. Toutefois, le développement des technologies constitue une menace à la télévision car les gens créent, publient, diffusent et consomment des vidéos sur différentes plateformes telles que les smartphones et les tablettes qui sont plus commandes à utiliser. Cette situation réduit l'audience de la télévision. A présent, bon nombre de personnes préfèrent s'informer à travers les sites en ligne qui, selon eux, donnent des informations en temps réel. Cependant, cette rapidité à transmettre les informations pose le problème des fake news car le travail de recoupement et de vérification nécessaire n'est souvent pas fait. L'autre constat est que les émissions de divertissement ont tendance à dominer celles éducatives. Les petits-enfants sont plus attirés par les tablettes que par la télévision. Il suffit juste pour les parents de télécharger des dessins animés et jeux pour que les enfants se divertissent quand ils le désirent. Mais cet état de fait n'est pas sans conséquence sur l'éducation des enfants qui passent le plus gros de leur temps aux jeux alors que la télévision canalise et organise toutes ces émissions consacrées aux enfants. La délégation générale pour le pèlerinage a pris toutes les dispositions pour l'édition 2020 annonce faite par le délégué général Abdul Aziz Kébé au cours d'une réunion avec 287 organisateurs privés. Il assure par ailleurs qu'il n'y a aucun différent entre sa structure et les voyagistes privés. Voici Abdul Aziz Kébé au micro de Moussa Sen. C'était une réunion pour préparer le hache de 2020. Pour préparer le hache de 2020, forcément, il nous faut tirer les leçons de 2020. Il nous faut connaître les points de performance à consolider, mais également les limites que nous avons rencontrées à Comblain. C'est la raison pour laquelle nous avons tenu à exposer à l'ensemble des acteurs privés ce que la délégation a fait pour 2019 pour recueillir ensuite leurs avis à eux, leurs opinions, leurs recommandations, leurs inquiétudes. Sur la base de cela, nous avons déjà pu avoir une sorte d'esquisse de feuille de route pour 2020 sur les questions qu'ils ont soulevées concernant l'organisation du pèlerinage, concernant la capacitation des acteurs privés, concernant les outils de gestion, de regroupement, concernant la révision des textes réglementaires fondamentalement du cahier de charge. Il n'y a rien dans la délégation qui soit entrepris sans qu'auparavant, on en discute avec les acteurs privés comme aujourd'hui. Nous avons mis en place un comité consultatif. Ce comité est composé d'acteurs privés. Nous rencontrons régulièrement les chefs de groupement. Il nous restait à rencontrer en grand format l'ensemble des acteurs. Le grand moufti de Jérusalem et de Palestine, Cheikh Mohamed Houssen, séjournée à Dakar du 25 novembre au 1er décembre. La visite s'inscrit dans le cadre de la célébration de Jérusalem comme capitale de la Palestine occupée par Israël. Et le choix du Sénégal est loin d'être fortuit. Écoutons le docteur Safouad A. Ibraït. Il est l'ambassadeur de la Palestine à Dakar au micro de Fatou Bintoujouf. L'importance de la visite du moufti, c'est que d'abord, elle s'inscrit dans la célébration de Jérusalem, capitale palestinienne, occupée par Israël. Cette célébration de Jérusalem, capitale permanente de la culture islamique, qui est une décision entreprise par le Conseil des ministres de la culture de pays de l'OCI en 2018 à Manama au Bahreïn. La célébration de Jérusalem, particulièrement à Dakar, dans la capitale sénégalaise, constitue une réponse, en quelque sorte, à toutes les politiques et pratiques israélo-américaines, soutenues en tout cas par l'administration Trump, qui veut effacer le caractère autochtone de la ville, le caractère religieux de la ville, le caractère islamique de cette ville sainte. Donc, en réponse à cette interdiction de célébrer Jérusalem par son peuple autochtone résident de la ville, on a décidé de transférer Jérusalem vers les capitales du monde entier. Et le Sénégal a eu cet honneur d'abriter Jérusalem ici et durant cette période particulière où nous célébrons également la journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien. Donc, ça coïncide dans cette semaine de solidarité avec le peuple palestinien. Et aussi, ça s'inscrit sur ce registre de réponses civiques et culturelles et culturelles par les capitales de la Homma tout entière à cette politique de déracinement du peuple palestinien. Estimée à plus de 7000 milliards, la dette du Sénégal ne cesse de grimper. Une situation qui inquiète les économistes. Certains parlent de sur-endettement et mettent en garde contre les risques d'inflation. Le dossier économie de ce jour-là est réalisé par Mamoudiabie Gassama. Pointé du toit par l'opposition et certains acteurs économiques sur la dette publique qui est estimé à plus de 7500 milliards de francs ces fois. Le chef de l'État, Macky Sall, se prononce sur cette question. Selon lui, cet endettement est lié à un accès universel. On ne peut pas endetter pour faire du fonctionnement ou pour entretenir des fonctionnaires ou des politiciens. Nous assumons que nous nous endettons. Quel est le pays au monde qui ne s'endette pas pour son développement ? On me donne un exemple. Par rapport à la dette publique, Birania Yaouane, président du Conseil national des dirigeants d'entreprises du Sénégal, invite les autorités à la hiérarchisation des priorités. Aucun pays au monde ne peut se développer sans contracter des dettes. Maintenant, le problème principal est que, en contractant une dette, quel est l'objectif visé par rapport à ses emprunts ? Une fois que cet argent est reçu, il faudrait que le gouvernement soit prêt avec ce qu'on appelle la hiérarchisation des priorités. Il ne sert à rien aujourd'hui d'emprunter de l'argent et d'aller financer quand même des projets, quand même mornés, ou bien des projets qui n'ont pas ce faux taux d'impact. Selon l'économiste Maïssa Babo, cette dette défendue par le président de la République va mener le Sénégal vers une inflation. Le principe de l'emprunt, c'est de renforcer les ressources locales pour un développement. Mais il y a des limites à ne pas franchir. L'endettement du Sénégal est aujourd'hui un endettement colossal. Mais mieux, c'est presque un endettement sauvage parce qu'ils sont allés jusqu'aux rebonds avec des taux qui dépassent 7% sur le marché financier entre 6 et 7%. Rares sont les emprunts de l'État du Sénégal avec ce qu'on appelle des taux concessionnaires. Le président a été induit en erreur. Lui qui n'est pas financier, il n'a rien compris. Mais ces financiers qui sont derrière mais qui étaient à la veille d'une élection l'ont mis dans une situation que nous tous aujourd'hui nous sommes en train de payer. Pourquoi on a augmenté le carburant ? Pourquoi on a augmenté le prix du Sénégal ? Parce que la capacité d'endettement n'est pas la capacité de remboursement. Il faut qu'ils arrêtent ce Sénégal. Ils comprennent qu'ils ont mis ce pays à terre. L'État du Sénégal doit plus de 400 milliards de francs CFA aux entreprises sénégalaises et cette dette intérieure plonge le prix des RACAO. C'est du moins l'avis de Béran Yayaouan, président du Conseil national des dirigeants d'entreprises du Sénégal. Si on dit que l'État doit à peu près, approximativement, on parle de 400 milliards, donc c'est faramineux. Mais les charges fixes ne peuvent pas être honorées. Vous voyez. Et puis là, c'est le taux du chômage. Parce qu'une entreprise qui ne peut plus faire face à ses obligations, salariales, est obligée quand même de mettre des agents à la porte. L'économie est à l'arrêt. Le président du CNDES a ajouté que la dette publique est favorable au détriment de celle nationale. C'est un constat amer. Aujourd'hui, nous sommes assaillis. Tout le monde est là. Et le malheur souhaite que ces entreprises qui nous viennent de la grande métropole viennent avec de l'argent frais, viennent avec des financements Eximbanque. Et tout le monde sait que quand Eximbanque te finance un marché, elle s'attend à ce que 85% des matériaux et produits proviennent du pays où Eximbanque a eu à financer ce marché. Par exemple, les entreprises de bâtiments turques qui nous viennent. Il n'y a pas un seul clou qu'ils vont acheter ici au Sénégal. Tout vient de la Turquie. Donc ce sont des entreprises turques qui travaillent au dimanche des nôtres. Et il y a aussi de ces secteurs où on n'a pas besoin quand même de l'expertise quand même étrangère. Les Sénégalais quand même sont de grands construiteurs de bâtiments. Les Sénégalais ont une expérience avérée en matière de construction. L'État a un retour à l'obligation de nous mettre dans des conditions optimales de création de richesses. Donc c'est un partenariat win-win entre l'État du Sénégal et ses acteurs économiques. Le Sénégal est le pays de la CEDEAO le plus endetté. Des économistes estiment que ce pays à majorité pauvre n'a pas les moyens de rembourser sa dette. Les autorités étatiques de leur côté déclarent que la dette est utile car elle contribue à booster la croissance. Place à présent à la page internationale en RDC. L'armée neutralise sept militiaux qui tentaient d'attaquer ses positions du côté de l'Irak. Ces quatre manifestants qui ont été tués ce jeudi en Israël, c'est le président Reven Rivlin qui demande au Parlement de trouver un premier ministre. L'ERC est signé Aïcha Yaraté. Demarons, ça se voit de l'actualité internationale en RDC où l'armée congolaise a annoncé ce jeudi avoir tué sept militiaux qui avaient attaqué ses positions dans deux villages dans une zone en proie à des conflits interethniques de l'est du pays. Les assaillants ont été repoussés et sept corps de militiaux identifiés a ajouté l'officier faisant aussi état d'un militaire blessé. Contacté, le bourgmestre de la commune rurale de Minembe a confirmé cette attaque sans donner davantage de détails. Depuis mai, un regain de violence est enregistré dans ce village entre des membres de la communauté Bayamuleg communauté locale rwandophobe éleveur et ceux des communautés Bafolere Bambede Bayundo cultivateur. L'origine de ces violences se trouve dans des différents fonciers liés à la gestion des pâturages et des champs. En octobre, la mission de l'ONU en République démocratique du Congo a recensé 90 accidents ayant entraîné le déplacement de plusieurs centaines de personnes dont les maisons ont été brûlées à la suite de ces violences. En Irak, quatre manifestants ont été tués et des dizaines d'autres blessés dans la capitale dans la nuit de mercredi à jeudi lors d'affrontements avec les forces de l'ordre. Ils réclament depuis le 1er octobre des réformes et le départ de la classe politique jugée incompétente et corrompue. Ces manifestations ont été émaillées par une violence inédite qui a fait plus de 330 morts. La place Tarhui de Bagdad est l'épicentre des affrontements entre policiers et la jeunesse. Israël pour terminer le président Rouven a officiellement chargé le parlement de trouver un premier ministre afin de sortir l'Israël de l'impasse politique mais également éviter la tenue de nouvelles élections. C'est ce qu'a rapporté l'AFP. A partir d'aujourd'hui précise-t-il et pour 21 jours la tâche de trouver une personne pour former le nouven pour former le nouven pour former le nouven pour former le nouven et c'est votre page internationale qui met un terme à ce rendez-vous d'informations. Merci à vous.